Voici un grand moment dans la vie du musicien. Nous allons parler de la noire pointée. On a parlé des blanches, des noires, des croches. Chacune a une durée différente, donc la blanche deux temps, la noire un temps, et la croche un demi-temps, donc la moitié d'un temps. La noire pointée, elle, va durer un temps et demi. Donc elle est un peu plus longue qu'une noire, mais plus courte qu'une blanche. Dit comme ça, ça a l'air compliqué. En fait, il suffit de le jouer. Pour le jouer, je vais prendre le métronome. Donc voilà la vitesse de mes noires. Et pour faire une noire pointée, il va falloir faire un petit peu plus long. Le plus simple, c'est d'alterner noire pointée et croche, comme dans l'exercice. Ce qui va donner... 3, 4... Noire, croche, noir. Noire, croche, noir. Donc il faut juste penser à ça. Noire, croche, noir. Un peu plus long qu'une noire, mais pas aussi long qu'une blanche. L'exercice, que sur la corde de mi à vide, donc on se concentre bien sur le rythme. 3, 4. N'hésite pas à refaire plusieurs fois cet exercice, ou juste à faire en le disant noir, croche, noir. Pour bien s'habituer à la longueur de la noire pointée. Et il y y aura un deuxième petit exercice, avec la main gauche en plus. et il y aura un autre petit exercice. Tieds-tu ? Tieds-tu ? Et puis, c'est un petit exercice. Tieds-tu ? Sous-titrage FR ?